Maxime Robert, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler de votre ouvrage, votre dernier ouvrage paru aux éditions Flammarion, « Se vouloir du bien et se faire du mal », avec comme sous-titre « Philosophie de la dispute ». Pour vous présenter brièvement, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous êtes philosophe, historien de la philosophie, vous avez enseigné à l'ENS, vous êtes spécialiste de Spinoza. Vous avez d'ailleurs sorti l'année dernière une réédition, revue, commentée par vos soins, entre autres, de l'éthique de Spinoza. Vous avez écrit aussi l'ouvrage, le roman « Le clan Spinoza », toujours aux éditions Flammarion, et le fameux « Que faire des comptes pour ne pas en rester un soi-même », toujours aux éditions Flammarion. Aujourd'hui donc, vous revenez, nous vous recevons pour cet ouvrage « Se vouloir du bien et se faire du mal », dans lequel vous analysez tout ce qui peut se jouer lors d'une dispute et comment à l'aide de la mise en place d'une forme d'éthique, on peut être amené à mieux vivre ces crises, ces disputes qui peuvent être et qui sont souvent douloureuses. Vous le dites d'ailleurs au début de votre ouvrage, c'est souvent avec les gens qu'on aime que l'on se dispute. Donc on soulève déjà un paradoxe, que le titre d'ailleurs de votre ouvrage soulève aussi, c'est « Pourquoi donc faire du mal aux gens qu'on aime ? ». Ma première question donc, c'est « Est-ce que nous avons une mauvaise image de ce qu'est l'amour, en idéalisant l'autre, en lui prétend tout un tas de qualités ? ». Et lorsque justement quelque chose de travers arrive, quelque chose qui n'est pas dans les clous, on ne peut pas supporter cela et donc la dispute arrive. Oui, en fait, ce n'est pas seulement qu'on a une fausse image de l'autre quand on est amoureux ou qu'on aime sa famille ou qu'on est attaché à ses amis. C'est qu'on se représente ces relations d'attachement comme étant nécessairement positives, c'est-à-dire tournées vers la joie, le bonheur, le partage de moments heureux. Or, en réalité, ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est que si on examine ces relations de plus près, on s'aperçoit qu'elles témoignent d'associations entre des systèmes très complexes qui s'appellent l'un l'autre, pas seulement par leur qualité positive et donc parce que les gens peuvent s'apporter d'heureux ou de fluide, mais aussi par leur qualité en quelque sorte négative, c'est-à-dire par la capacité que nous avons de nous mettre en crise les uns les autres. Et en fait, ces crises-là, elles comportent souvent une part de souffrance, cette part de souffrance, elle est, c'est-à-dire elle existe, on en souffre par définition, mais je ne cherche pas à la rendre positive, je ne cherche pas à la rendre constructive. Il y a une part de souffrance qui, en fait, ne sert à rien. Et en revanche, il y a une part dans la crise qui offre l'opportunité de se transformer. Et je crois qu'on a tous un peu vécu ça, c'est-à-dire à la fois l'expérience d'une souffrance qui, comme telle, n'est jamais souhaitable. Et en même temps, l'opportunité qu'offre la crise de revoir un peu ces manières de faire, ces images de soi et des autres pour repartir d'un autre pied. Toute la difficulté, c'est de savoir comment faire. Oui. Mais est-ce qu'on peut dire que la dispute, dans ce cas-là, c'est ce qui peut échapper à notre contrôle ? C'est tout ce qui échappe à notre contrôle ? Est-ce que c'est ça ? Oui. En fait, ce qui m'intéressait, c'était d'étudier des conflits entre des gens qui s'aiment, par définition. C'est-à-dire, on part de l'hypothèse qu'on est plein de bonne volonté, comme autour de la table de Noël. S'il n'y avait pas de bonne volonté, on n'y serait même pas. Donc, à partir du moment où on s'installe, c'est qu'il y a une part de bonne volonté. Et pourtant, et de la même manière, dans un couple qui part dans un week-end, en amoureux, etc. Et pourtant, à un moment, il peut se passer quelque chose qui va faire partir les gens dans le décor. Et ce que j'essaie de montrer, c'est que ce ne sont pas les gens qui partent dans le décor, ce sont leurs interactions. C'est-à-dire que les choses ne se jouent pas au niveau des agents et donc de leurs intentions, mais se jouent au niveau des interactions qui prennent leur autonomie. Alors, c'est un peu contre-intuitif parce qu'on a l'impression que des interactions, ça dépend de toute façon des agents qui les performent, si je puis dire. Et en réalité, non. On peut suivre une logique par laquelle les interactions s'autonomisent et même peuvent se retourner contre les agents. Donc, toute la spécificité, en fait, de ce que j'appelle l'éthique interactionnelle que j'essaie de développer maintenant depuis plusieurs années, c'est de prendre pour module de base, non pas la personne humaine, mais les interactions. Et ces interactions, elles sont même, non seulement elles sont trans individuelles, mais elles peuvent impliquer n'importe quoi. Et je veux dire, même le temps qu'il fait, ça peut vous faire vous fâcher. Alors que s'il avait fait beau, oui, vous auriez passé un week-end merveilleux à la montagne ou à la campagne ou en forêt. Mais là, il pleut. Et du coup, ça va créer dans le couple ou dans la famille une situation inédite qui potentiellement crée ce qu'on appelle un effet papillon, enfin ce qu'on connaît tous comme l'effet papillon, c'est-à-dire un petit effet, une petite cause qui crée de grands effets, alors que les identités sont plus corrélées, les intensités sont plus corrélées. Oui, mais c'est ce que vous appelez le cône de causalité, c'est ça, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir qu'un seul, il ne peut pas y avoir qu'un seul, qu'une seule cause à l'effet qu'on peut ressentir. C'est-à-dire que quand vous mettez le cône, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses qui rentrent dedans, il ne peut pas y avoir qu'un seul, qu'une seule cause, en fait, à cet effet-là. Oui, en fait, ce qui est fascinant quand on étudie les interactions, c'est que des choses très simples peuvent s'éclairer avec des concepts un tout petit peu subtils. Donc, on a tendance à se culpabiliser en se disant « Ah, c'est trop bête, vraiment, les disputes, c'est trop bête, ça pardonne rien ». Mais en réalité, les disputes, si elles arrivent, c'est qu'il y a plus que rien. Et en plus, la notion même de l'étincelle de départ, en fait, en théorie du chaos, on sait très bien le décrire. Donc, pour moi, le défi, c'était d'utiliser des outils rationnels nouveaux pour déjouer, par exemple, cette relation causale qu'on a toujours tendance à penser comme linéaire, une cause, un effet, comme proportionné, une cause petite, un effet petit, une cause très intense, un effet très intense. Et remettre tout ça dans la machine à penser tel que les physiciens nous ont appris à l'élaborer aujourd'hui, donc avec une causalité un peu aléatoire. Et en fait, on s'aperçoit qu'on comprend beaucoup plus de choses. Donc, ce n'est pas un livre qui est très compliqué, même s'il est ambitieux. En revanche, c'est un livre qui joue la clarté contre la simplicité. Ce n'est pas un livre simple, mais c'est un livre qui, en posant les éléments l'un après l'autre, se veut clair. Oui, par le nombre d'images aussi que vous employez, qui rendent vraiment les choses, qui éclairent les choses. Et justement, vous preniez deux images pour parler de la liberté. Vous donnez une nouvelle définition, une nouvelle définition. Vous donnez votre définition de la liberté, une forme de définition de la liberté. C'est quand vous prenez, vous comparez deux images. La première image, c'est celle qu'on s'imagine souvent, qui est une image volontariste, qui va être celle de cette promeneuse dans la forêt qui s'éclaire de sa lanterne et qui, à un moment donné, arrive à des carrefours et son choix se résume à droite ou gauche. Et à cette image-là, vous l'opposez, c'est le chapeau dans la mer. Chapeau qui subit, en fait, les flux extérieurs. Et donc, l'océan appelle à une forme de... Ça élargit, en fait, le champ aussi des possibles, interactionnels, alors que la forêt est plus réductrice. Mais donc, on serait plutôt... Vous, vous allez plutôt dans le sens qu'il faudrait un peu plus aller vers cette image du chapeau pour imaginer un peu cette liberté interactionnelle. Mais pour arriver quand même à ce changement d'image, est-ce que ça ne serait pas déstabiliser tout le système, notre système à nous, pour le... qui s'imagine lui-même, ce système qui s'imagine comme la petite promeneuse, arriver à l'amener, à s'imaginer ce petit chapeau, est-ce que ça ne serait pas amené aussi à déstabiliser complètement ce système ? D'une certaine manière, l'image, elle est faite pour nous rendre sensibles à l'instabilité constitutive de notre système. En fait, cette réflexion, elle part d'une difficulté qui est liée à la question de l'attention. C'est-à-dire que notre conscience se pense maîtresse de notre attention. Et pourtant, nous le savons tous d'expérience, les réseaux sociaux et même tout un tas d'applications, en fait, ont été conçus comme des espèces de capteurs de l'attention qui sont capables de nous maintenir captifs pendant beaucoup plus longtemps que ce qu'on avait prévu. Donc, en théorie de l'attention, on a beaucoup de difficultés à choisir entre une théorie plutôt volontariste, qui permettrait donc à la conscience d'orienter son attention ici ou là, et une théorie plutôt déterministe où, en fait, oui, notre attention est captée par ci, par ça. Et donc, on ne sait pas trop où situer la volonté. Et donc, cette image, enfin, cette double image de promeneuse dans la forêt et de chapeau dans les vagues, elle est faite pour rendre beaucoup plus explicite et beaucoup plus parlante, en fait, les manières dont on peut concevoir la liberté. Donc, la promeneuse dans la forêt, donc, c'est quelqu'un qui serait l'image de la conscience, qui aurait dans les mains une lampe torche qui serait l'image de l'attention et qui, dans le monde, se baladerait en orientant de manière souveraine son attention pour s'orienter, n'est-ce pas ? Et dans la forêt, elle serait confrontée peut-être à des carrefours et à ces carrefours, elle aurait à choisir. Soit elle va à droite, soit elle va à gauche, soit éventuellement elle retourne sur ses pas. Donc là, on a une liberté qui est fondée sur la volonté et qui suppose un nombre d'options identifiables. Et l'exercice de la liberté, ce serait le choix. Et en fait, ce qui est fascinant... Pardon, vous avez une question ? Non, 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 allez-y, allez-y. Non, c'était pour savoir à quel moment, du coup, dans cet océan, où est-ce qu'on place l'attention, justement ? Où positionner l'attention via tous ces flux, justement ? Si tout, si on reprend l'image, vous disiez qu'il y a plusieurs flux, en fait, qui peuvent interagir, justement, avec ce chapeau, où placer l'attention, justement, avec... Alors, c'est là où ça devient difficile et intéressant. C'est-à-dire que ce que je propose comme alternative à la promeneuse dans la forêt, qui est clair parce qu'on a l'impression d'avoir même l'expérience de ça. Mais même par une promenade dans une forêt, pour le coup, littéralement. Alors, ce que je propose, c'est le chapeau dans les vagues. Imaginez-vous un chapeau qui est posé sur des vagues. En fait, ce que nous apprend la mécanique des fluides, c'est que le mouvement des courants est beaucoup trop chaotique pour être prévisible. De la même manière, le mouvement des vents est beaucoup trop chaotique pour être prévisible. Si vous mettez ces deux systèmes en interaction et que vous mettez un chapeau au milieu, on peut dire une seule chose, c'est que le devenir de ce chapeau, en fait, on n'a aucun moyen de le prédire à plus de 24 heures, en tout cas. Et ce qui m'intéresse, c'est de penser que si nous nous identifions comme individus à quelque chose comme ce chapeau, et qu'on considère qu'en fait, comme il y a, on est un peu plus complexe que des chapeaux, c'est-à-dire on a des particularités physiques, psychologiques, etc., qui sont nées de micro-événements, en fait, et de déterminismes génétiques également, et de déterminismes sociaux, et bref, de tout un tas de déterminismes, vous commencez à comprendre que la mer et le ciel ne sont pour moi que l'image de tous les déterminismes qui s'exercent sur nous. Ces déterminismes, nous, fabriquent comme des singularités. Or, ce qui va déterminer notre devenir, ce n'est pas l'application mécanique de déterminisme, ce n'est pas non plus le choix souverain entre des options, puisqu'en fait, il n'y a pas d'options dans l'océan. Ce qu'il y a, ce sont des courants, et en fait, tout ce qui va déterminer le mouvement du chapeau, c'est la manière dont son idiosyncrasie, ses particularismes, vont l'orienter vers tel ou tel courant. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de ce modèle, on peut concevoir que l'attention ne soit pas comme une lampe torche tenue souverainement par la conscience, mais qu'elle émerge, comme on dit en théorie de la complexité, elle émerge de la convergence entre ces facteurs et l'unité qui essaye de s'affirmer comme telle, c'est-à-dire comme un sujet, en l'occurrence comme un chapeau. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que chez l'humain, qui n'est pas un chapeau, la manière dont il se représente lui-même, va influencer la manière dont son attention s'oriente et donc les courants qu'il va favoriser. Donc, si vous vous concevez comme un chapeau dans les vagues, ça va donner de tout autres résultats que si vous vous concevez comme un goéland ou si vous croyez comme le capitaine de votre navire. Alors, tout ça paraît très abstrait, mais dans le concret des situations, ça signifie qu'au lieu de penser qu'il faut avoir des options, en fait, la liberté s'exerce à partir de capacités d'improviser, c'est-à-dire d'initier ou d'interrompre des processus, c'est-à-dire de prendre ce que j'appelle des décisions cruciales. Alors, je n'ai pas trop développé ça dans le livre, mais c'est parce que dans la dispute, ce qui est important, c'est justement d'apprendre à naviguer et à naviguer sans trop se juger les uns les autres, sans trop se culpabiliser soi-même comme un mauvais capitaine, oh mince, j'ai ruiné notre bateau, ou culpabiliser l'autre en disant c'est ta faute si notre bateau se rond sur les rochers. Et donc, si on arrête de penser la liberté comme fondée sur la volonté, et si au contraire, on la fonde sur notre rapport chaotique à un monde aléatoire, eh bien, il y a de toute autre perspective qui s'ouvre en éthique. Voilà. Et l'une de ces perspectives, c'est justement celle de comprendre notre propre vulnérabilité et du coup de nous juger beaucoup moins les uns les autres. Je vais revenir là sur l'attention, parce que l'attention a un réel pouvoir et elle est indissociable aussi de ce que vous dites de la conscience. Vous dites lors de, vous prenez l'exemple aussi, lors d'une dispute, pouvoir réussir à mettre son attention parfois sur autre chose. Pouvoir la déplacer, pour pouvoir atténuer. Mais face à un sentiment aussi puissant que la colère, comment est-il possible de mettre, justement, par l'attention, comment réussir à mettre la colère en second plan ? Ce serait vraiment réalisable. Alors, c'est une très bonne question, parce que je me rends compte qu'une partie des lecteurs et des lectrices comprennent le mouvement de l'attention comme une fuite. C'est-à-dire, au fond, on serait en train de se disputer. Et puis, d'un coup, comme j'ai la colère qui monte, je saurais orienter mon attention pour regarder par la fenêtre et m'apaiser en me disant, après tout, il fait beau, les petits oiseaux chantent. Et finalement, ce serait une stratégie de fuite. Ce n'est pas une stratégie absurde. Ce n'est pas une stratégie indigne. Mais ce n'est pas exactement ce vers quoi je voudrais aller. Bien sûr, être attentif à sa respiration et au moment où vraiment on est en train de perdre les pédales, c'est-à-dire vraiment de partir dans le décor, savoir se rappeler à soi-même à travers des trucs un peu comme ça, physiques, c'est toujours intéressant. Mais ce qui m'intéresse moi, ce n'est pas la stratégie de fuite ou d'apaisement, qui encore une fois sont des techniques qui sont utiles pour éviter de faire trop de dégâts. Mais pour moi, le but du jeu, c'est justement d'en arriver là où vous posez votre question. C'est-à-dire, oui, mais donc, si vous êtes en colère, comment est-ce que vous faites pour que votre attention contribue à, en quelque sorte, ventiler cette colère, à l'apaiser, mais pas en la contrôlant, pas en la faisant taire, mais en lui apportant quoi ? Eh bien, ma réponse consiste à dire qu'il faut comprendre que l'individu est multiple et que les émotions sont des états, mais ces états dépendent d'interactions en cours. Or, des interactions, il y en a énormément. Donc, il y a un travail à faire qui n'est pas du tout un travail d'introspection, de retour en soi, mais qui est un travail d'écoute pour savoir qui parle quand je parle. Et là-dessus, les stoïciens ont été d'une aide cruciale puisqu'en fait, eux, ils ont carrément une technique très spectaculaire, un peu tournée en dérision aujourd'hui, qui consiste à se parler à soi-même. Ce qui est génial dans le fait de se parler à la seconde personne, c'est-à-dire au lieu de se dire « qu'est-ce que je fais de ma colère ? Je suis en colère, je pense ceci, je pense cela », on se dit « qu'est-ce que tu penses ? Tu es en colère ? Qu'est-ce qu'elle te dit, ta colère ? Qu'est-ce que tu ressens ? » Et si on commence à se rapporter à soi-même, à la seconde personne, en fait, très délicatement, on décorèle l'émotion comme état d'une interaction et le sujet comme celui qui, normalement, a la parole. Donc, l'usage de la seconde personne quand on se parle à soi, c'est très fort et très habile parce qu'en fait, ça permet de donner la parole à quelque chose qui est un phrase subjectif et qui est, encore une fois, alors on peut en parler comme d'une émotion, mais ce n'est pas vraiment l'émotion qui va se mettre à parler, c'est l'interaction. Et vous allez voir que vous allez découvrir en vous-même quelque chose qui est, en fait, souvent puérile, enfantile. Et c'est normal parce qu'en fait, ce n'est pas du tout un adulte, c'est une interaction. C'est trop petit pour avoir l'intelligence. Ça ne se passe pas dans le cerveau, ça se passe justement entre les individus. Donc, c'est là, en focalisant l'attention sur un objet qui n'en est pas un, sur quelque chose qui est un élément de subjectivation, on se trouve soi-même se décaler de ce qu'on vit et on va commencer à inciter cette petite interaction parlante à trouver les moyens de grandir. Et je le dis en un sens littéral, c'est-à-dire de devenir adulte. Donc, c'est très intéressant parce qu'en fait, on a là un moyen qui paraît comme ça abstrait quand j'en parle, mais qui, dans le concret des situations, est très, très fort. Puisqu'au lieu de chercher à gérer ou à contrôler ses émotions, on va se trouver, on va entrer dans un dialogue, pas nécessairement intérieur parce qu'on peut l'avoir avec l'autre pendant qu'on est en train de parler aux autres, mais c'est une certaine manière d'écouter. En fait, la voix de la raison, c'est une voix qui, paradoxalement, ne parle pas elle-même, mais qui écoute. Mais après, c'est un moyen aussi qui nécessite du temps. Un temps qui peut être un peu intérieur, un peu long. Alors que la dispute, vous le dites aussi, dans le début de votre livre, c'est peut être quelque chose où c'est souvent des rythmes qui sont très accélérés, où justement le propos se perd et il y a un repli sur soi qui se fait, mais c'est à qui, à raison, au final, le propos se transforme comme ça, mais c'est un rythme très, très rapide. Et avec le moyen que vous proposez quand même un temps, enfin, ce qui nécessite quand même un temps plus long. Donc, c'est plutôt un moyen à faire avant une dispute ou, en fait, à travailler avant pour une prochaine dispute, parce que ce n'est pas un moyen qu'on peut appliquer forcément en pleine dispute. Ça semble un peu difficile avec ce rythme-là. Ça semble difficile, mais je dirais que c'est les trois à la fois. C'est-à-dire qu'il vaut la peine de se travailler soi-même, parce qu'en réalité, ce n'est pas du soi, en réalité, ce n'est pas individuel, ce n'est pas personnel, parce que les interactions, elles sont à toutes les échelles. C'est aussi social, c'est aussi politique, cette affaire-là. Mais pour répondre à votre question, est-ce qu'explorer, en quelque sorte, donner la parole aux interactions nécessite du temps ? Moi, je vous réponds, ça crée du temps. En fait, la manière dont je le présente dans le livre, c'est justement comme un antidote à cette accélération des échanges qui est typique d'une dispute où on parle de plus en plus vite parce qu'on se sent de moins en moins compris. Et pour finir, il ne reste plus qu'un combat où on essaye d'avoir le dernier mot. Et pour finir, comme on ne l'a pas, on finit par hurler, par pleurer, par se taire ou par fuir. Donc, l'alternative à ça, effectivement, c'est une technique délicate, mais c'est une technique d'écoute. Et pour écouter, on n'a pas besoin d'avoir du temps. Il suffit simplement d'orienter son attention et de se dire « j'essaye de parler parce que je me sens incompris, mais donc, au lieu de chercher sans cesse à avoir la parole, peut-être maintenant je vais prendre un temps pour écouter seulement ». Et en écoutant l'autre, on s'écoute soi. On est vraiment dans quelque chose de très intersubjectif. On n'est pas du tout dans de l'introspection dont j'essaye de montrer dans le livre que, en fait, l'introspection, elle se définit par son ignorance. Non, on n'est pas du tout dans... Justement, pour le coup, là, je ne suis pas du tout stoïcien parce que ce n'est pas un retour sur soi ou une plongée dans l'intériorité, même si chez les stoïciens, c'est très subtil et très complexe. On est dans autre chose. On est dans un effort pour faire en sorte que ceux qui cherchent à se dire « Trouve une voie qui soit satisfaisante pour toutes les parties en présence ». Et pour ça, en fait, effectivement, il faut quand même ralentir pour sortir de la joute verbale, pure et dure. Et pour le coup, oui, bien sûr, il va y avoir des moments où ça va vous échapper. Bien sûr, il va y avoir des moments où c'est la joute qui va gagner. Vous allez perdre. Vous allez perdre vos moyens. Vous allez quand même entrer. Vous allez quand même vous mettre en colère. Vous allez quand même vous fâcher. Mais si ça, ça arrive, alors c'est après la dispute que le travail se fera. Et est-ce que pour justement, pour que ça soit un peu le plus fonctionnel possible, est-ce que ça nécessiterait ? Est-ce que ça nécessite forcément une symétrie dans l'échange ? C'est-à-dire que les deux parties se mettent à faire ça. S'il y a des équilibres dans la méthode, est-ce que ça ne revient pas à... Enfin, pas à échouer, mais est-ce que ça n'envenime pas la dispute, justement ? Ça ne resterait plus que des cris, justement, et tout l'effort qu'un des deux parties a voulu faire tombe à l'eau. Oui et non, mais il ne faut pas désespérer. C'est-à-dire, oui, pourquoi ? Parce que si évidemment, vous avez en face quelqu'un qui, non seulement s'est laissé prendre par l'interaction conflictuelle, mais qui, en plus, n'a pas envie d'en sortir, ça va être vraiment difficile d'avancer tout seul. Donc, faire évoluer des interactions avec des interlocuteurs qui sont de mauvaise volonté, c'est extrêmement difficile. C'est pour ça que j'avais fait un livre qui s'appelait « Que faire des cons ? » pour ne pas en rester un soi-même. C'est un cas particulier. Si c'est le cas parmi vos proches, il n'y a rien d'autre à faire que d'appliquer les techniques que j'ai mises au point sur les cons, c'est-à-dire recontextualiser, cesser l'interaction, savoir rompre et ainsi de suite. Savoir désespérer. Dans tous les autres cas, c'est-à-dire quand la personne en face a ce minimum de bonne volonté qui justifie que vous-même, vous ayez de la bonne volonté, je crois qu'il faut essayer de ne pas désespérer et justement d'avoir confiance dans l'aléatoire. C'est-à-dire que l'aléatoire, ça fonctionne de manière statistique. Il y aura des échecs, il ne peut pas y avoir que des échecs. Il y aura des réussites et il ne peut pas y avoir que des réussites. Donc, ça suppose d'avoir une certaine patience et d'avoir confiance dans la statistique, c'est-à-dire dans le fait que si nous avions tous les deux le bout d'une corde et que vous me disiez « Mais attendez, Maxime, comment vous prétendez changer la position de la corde si moi, je ne change pas », je vous montrerai que si, en fait, c'est tout à fait possible. Il suffit que moi, je sache tirer. À partir du moment où nos deux attitudes ont un impact sur ce qui nous unit, alors ce n'est pas très grave que vous bougiez peu, encore une fois, sauf dans les cas où vous êtes vraiment déterminé à me pourrir la vie, auquel cas c'est rompre qu'il faut. Et ça, c'est important de le rappeler parce que j'ai fait un livre sur les disputes qui n'est pas non plus un éloge de l'adaptation perpétuelle et de l'acceptation. Ce n'est pas du tout ça. C'est plutôt de dire tant que, d'abord, comprendre que ce sont les interactions qui agissent beaucoup plus que les individus et ensuite comprendre que si on veut changer les choses, c'est là qu'il faut appuyer et c'est là que l'individu, sans dépendre des autres, a des leviers pour faire changer tout le système. Puisque, par définition, quand un seul élément d'un système change, tout le système est modifié. Là, il y a vraiment un levier pour faire changer tout le monde. Vous montrez aussi que ce qui se joue dans la dispute, c'est l'identité. C'est notre identité, l'image qu'on se fait de notre identité, comment se les construis. Et lors d'une dispute aussi, on peut en arriver à défendre, en fait, l'image qu'on a de notre identité. Et donc, peuvent se jouer, peuvent se créer des crises identitaires. Et vous, vous montrez à l'inverse dans votre ouvrage que l'identité, c'est quelque chose de mouvant et non figé. Qu'il faudrait réussir un peu à s'en détacher et non à l'immobiliser, la cantonner, parce que justement, ça peut amener à des crises. Mais ma question, c'est est-ce qu'on ne peut pas tomber dans une... Est-ce qu'on ne peut pas se perdre dans cette multitude de personnalités où, à trop fragmenter son égo un peu partout, ne pouvons-nous pas créer une trop forte instabilité ? Justement, qui peut justement nous faire peur et nous déstabiliser complètement, ne sachant plus où, vers quelle identité se tourner. Bon, c'est une question pour des névrosés de base. Je pense que ce n'est pas un grand risque. D'ailleurs, en fait, je ne dis pas qu'il faut se défaire de son identité. J'observe que c'est ce que nous faisons. C'est-à-dire que nous sommes contraints de le faire, ne serait-ce que par notre propre devenir. Je veux dire, vous n'avez pas la même image de vous-même que vous aviez à 18 ans, à 20 ans et ainsi de suite à 30, 40, 50, 60. Le corps change, mais aussi la conception qu'on se fait soi-même de sa propre personnalité change, parce que cette personnalité aussi change. Donc, toute la difficulté, c'est de comprendre que ce changement est souvent beaucoup plus rapide et beaucoup plus perceptible, beaucoup plus palpable qu'on ne s'imagine. Et lorsqu'une anomalie survient, c'est-à-dire lorsque quelque chose qu'on ne veut pas laisser passer arrive, c'est-à-dire qu'on nous a menti, on nous a trahi, on est en train de vendre la maison familiale contre notre regret ou la grand-mère est à l'abandon alors qu'on est plusieurs petits-enfants ou n'importe quel cas de figure qui alimente les disputes. Eh bien, en fait, ce qui cristallise les émotions tourne beaucoup autour des images, c'est-à-dire l'image que j'ai des autres dont je pense qu'ils ne devraient pas se comporter comme ça, l'image que j'ai de moi dont je pense que je ne devrais pas accepter ce qui est en train de se passer et l'image que j'ai de l'événement, que j'ai tendance à isoler des causes qui l'ont déterminé. Et dans ce contexte, avoir une approche plus philosophique des choses, ça signifie montrer qu'à partir du moment où l'événement est arrivé, nous ne sommes plus les mêmes. Donc, ça ne sert à rien de repartir dans le passé au conditionnel, et si tu avais dit ci, et si tu avais dit ça, de se projeter dans l'espace moraliste en disant « mais tu dois faire ci » ou « je dois faire ça », etc. Parce que bon, tous ces modes de discours-là sont en fait éloignés de la réalité. Et saisir le réel là où il est, c'est-à-dire dans ce décrochement, ce pas de côté par rapport aux images que nous avons des choses. Et dans ce cadre-là, effectivement, on improvise. Et donc, j'incite pas à renoncer nécessairement à son identité, puisqu'en fait, nous avons une image de nous-mêmes. Je montre juste que ce qui nous fait souffrir, en fait, le plus souvent nous fait souffrir du fait de cet écart. Et donc, lorsque cet écart se crée entre l'image que l'on a, enfin les images que nous avons et ce qui est en train de se passer, eh bien, il faut courir, non pas, il ne faut pas protéger l'image, il faut courir après le réel, parce que le réel est souverain. Et alors, vous allez me dire « mais non, mais moi, je ne veux pas que ça existe ». Eh oui, mais ça existe. Non, mais je ne supporte pas ça. Oui, ben, tu vas le supporter, parce que là, c'est en train de se passer. Et donc, j'aime bien cette expression « au point où on en est ». Au point où on en est, qu'est-ce qu'on fait ? Et donc, tout ce que j'ai essayé de montrer, c'est comment, en fait, nous pouvons faire confiance à notre propre multiplicité pour improviser des solutions là où notre image ou les normes de comportement que nous nous sommes fixées n'y suffisent pas. Il y a quelque chose d'un peu perturbant, mais il faut savoir qu'on n'est pas tout seul. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très individualiste dans la manière dont on aborde l'éthique. C'est-à-dire qu'on croit toujours qu'on va solutionner. D'abord, qu'on vit les problèmes tout seul, qu'on traverse les émotions tout seul et qu'en plus, on va trouver les solutions tout seul. Mais pas du tout. Les interactions, c'est partagé. Donc, oui, vous êtes au désarroi. On vous a menti. On vous a menti. Alors là, vous vous sentez très, très seul parce que d'abord, vous vous sentez trahi. Et puis, vous pensez que non, on ne peut pas accepter ça. Comme disait Kant, si on accepte le mensonge, toute la société s'effondre. Donc, vous allez me dire non, mais d'accord, mais malgré Kant, si ça s'est produit, il faut reprendre là où nous en sommes maintenant. Donc, à partir de maintenant, comment est-ce que nous allons évoluer pour aller vers le mieux ? Est-ce qu'aller vers le mieux, il faut qu'on se sépare parce que cette confiance perdue, elle n'est jamais perdue. Est-ce qu'on va chercher à comprendre les causes qui ont fait que le mensonge est né ? À partir de ces causes, est-ce qu'on arrive à pardonner ? C'est tout ce travail que j'ai voulu décrire en ralentissant les choses, en allant plus dans le détail et en indiquant en fait des portes de sortie qui seront à chaque fois partagées. Comme on l'a dit tout à l'heure, elles ne seront pas nécessairement partagées à égalité, c'est-à-dire on fait tous 50, 50 et tout ça. Elles seront partagées en ceci que, comme nous sommes en lien, toute solution, je l'ai déjà dit, mais je le redis, toute solution apportée au système par un de ces éléments va transformer tout le système. Donc là, il y a vraiment une manière de penser à laquelle il faut s'habituer. J'aimerais aussi évoquer le jugement moral dont vous avez un peu parlé. Vous en faites la critique, une forme de critique aussi, car elle l'enferme dans un imaginaire juridique avec des juges, des coupables, de la défense. Et d'ailleurs, celui-ci peut parfois se confondre avec la vengeance. Quel risque y a-t-il à tomber dans le jugement, le procès des intentions ? Savoir qui a fait, qui est responsable. Alors, le risque, il est à 100 %, je dirais. Pourquoi ? Parce qu'en fait, notre conscience fonctionne comme ça, c'est-à-dire consciemment, nous ne ferons jamais en sorte de ne pas nous croire souverains dans nos actes. C'est constitutif de nous et d'ailleurs, c'est parfois très utile. Et du coup, nous pensons aussi que les autres sont souverains dans leurs actes. Donc, quand ils nous font mal, on leur attribue leurs actes comme fruit de leurs intentions. En vain, parce que c'est faux. C'est faux. Pourquoi est-ce que c'est faux ? Parce que, d'abord, il y a beaucoup de maladresse. C'est-à-dire, les gens ont certaines intentions et leurs actes n'y ressemblent pas. Ils ne font pas exactement comme ils auraient voulu. Et ça, c'est l'espace de la maladresse. Ensuite, ils ne peuvent pas anticiper toutes les conséquences de leurs actes. Et ça, c'est ce que j'appelle l'incertitude. Et en plus, ils ne perçoivent pas les choses de la même manière que vous. C'est-à-dire, ils ne savent pas anticiper la manière dont les choses seront perçues par d'autres agents. C'est ce que j'appelle l'aveuglement. Et en fait, de cette manière-là, on parcourt toutes les dimensions de ce qu'on pourrait appeler la vulnérabilité. Or, la vulnérabilité, c'est ce dont le tribunal moral ne veut rien savoir. Parce qu'en fait, la raison pour laquelle nous nous jugeons les uns les autres, c'est parce que nous nous attribuons des actes comme à des agents absolument libres de leurs choix. Et en plus, dont les choix s'appliqueraient à leurs actions de manière absolument linéaire. Or, non, comme nous sommes maladroits, incertains, aveugles, invisibles également, parce qu'on ne sait pas exprimer ce qu'on ressent au moment où on le ressent, et finalement, qu'on se sent facilement insuffisants face à notre expérience, ce sont les cinq dimensions de la vulnérabilité, en réalité, il est impossible de répondre au tribunal moral. Donc, ce que je montre dans le livre, c'est que la raison pour laquelle nous nous jugeons les uns les autres, et nous essayons d'établir les responsabilités, c'est en réalité que nous essayons de répartir de la souffrance. quelqu'un qui cherche un responsable, par définition, c'est quelqu'un qui souffre. Sans ça, il ne s'amuserait pas à quelque chose de si bête. Donc, le problème aussi de ce tribunal, c'est la position de victime, c'est ça aussi, qui pose vraiment... Oui, c'est-à-dire qu'en fait, la manière dont on va essayer de répandre sa souffrance, non seulement ne va pas vraiment écluser la souffrance que l'on ressent, mais en plus, va retirer de celui qui essaye de la répandre comme ça sa capacité d'action. C'est-à-dire, si vous dites « Je souffre, mais c'est l'autre qui me fait souffrir », vous vous posez en situation passive et donc, par définition, vous n'avez aucune prise sur ce qui est en train de se passer puisque ce n'est pas vous qui agissez. En revanche, si vous comprenez qu'il s'agit d'une boucle, c'est-à-dire que non seulement il y a quelqu'un qui est en train de faire quelque chose qui vous fait souffrir, mais que vous, vous avez une capacité de réponse qui, en ce moment, est en train d'être entravée, alors, du coup, vous allez vous concentrer sur cette réponse et vous allez souvent voir que, au lieu de créer une réaction en chaîne où, par exemple, une parole grossière que vous recevez va faire surgir en vous une réaction violente et donc engendrer un conflit, il est possible de déplacer les choses et de, par exemple, dire sa vulnérabilité en disant « Eh, mais ça me fait mal, en fait, pourquoi tu me dis ça me fait de la peine, en fait, d'entendre ça ? » Et c'est très difficile à faire, mais ça demande de l'entraînement. Là aussi, je crois qu'il faut être à l'aise avec ça. C'est-à-dire que l'éthique, il ne suffit pas d'avoir compris pour pouvoir le faire, mais ça suppose de s'entraîner et de s'entraîner de la bonne manière. Et si on s'entraîne à sortir de son invisibilité, à prendre conscience de son ignorance, à prendre conscience de sa maladresse, à, je dirais, accepter la maladresse comme l'une des données fondamentales de l'éthique, je vous assure, il y a beaucoup de choses qui changent. Donc, ça vaut la peine, en fait, de refonder la notion de responsabilité, non pas sur ce volontarisme dont nous avons déjà parlé, mais plutôt sur cette vulnérabilité dont je viens de dire les détails. C'est le plus intéressant, à mon avis, du livre, c'est de refonder la responsabilité sur la notion de vulnérabilité. Et donc, la morale, elle n'est utile peut-être que dans son rôle discursif. Ce que vous dites, c'est dans l'échange qu'elle peut créer, ce débat-là, parce qu'en nous rendant bavards, elle peut éloigner la violence. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'au fond, à un moment, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on part dans ces débats sans fin sur la responsabilité si c'est que pour écluser de la souffrance ? Eh bien, c'est parce qu'en fait, il vaut mieux écluser la souffrance par des mots en se faisant des procès d'intention pendant que l'un cherche des excuses, l'autre essaie de lui montrer que ce qu'il a fait est inacceptable, etc. Et dans cette discussion, en fait, il y a deux enjeux. Le premier enjeu, c'est évidemment que les émotions s'expriment parce que c'est de cette manière-là qu'elles s'éclusent, qu'elles se disent. et le deuxième aspect, évidemment, c'est de repousser la réaction la plus brutale qui consisterait à se taper dessus. Et donc, c'est vrai que la violence physique, pour moi, marque une limite au-delà de laquelle il n'est plus question de disputes. Ce ne sont pas les phénomènes que j'étudie dans la dispute qui mènent à la violence physique. La violence physique, elle a une logique qui est différente parce qu'en fait, elle procède de cycles de violences qui sont d'encore plus grande échelle. Donc, d'une certaine manière, la morale, c'est une solution de rechange qui est finalement bénigne. C'est un peu cruel, très sincèrement, de chercher les responsabilités, de se culpabiliser les uns les autres, etc. J'essaye de montrer des voies qui, disons, contournent cette cruauté, cette souffrance qu'on veut répandre pour essayer d'obtenir le même résultat, c'est-à-dire d'en revenir à une vulnérabilité partagée. Mais c'est vrai que, dans l'ensemble, cette cruauté verbale, elle vaudra toujours mieux que de rentrer, comme le faisaient nos ancêtres, dans un cycle de violence où je te tape dessus et donc mes enfants taperont sur... etc. Donc, il y a quelque chose que les sociétés patriarcales n'ont pas su apaiser et que, j'espère, en sortant justement d'un patriarcat fondé sur la violence, on arrivera à transformer. Il y a la notion de pardon aussi, dont vous discutez bien aussi dans l'ouvrage, c'est que le pardon ne revient donc plus à sous-entendre, vous essayez qu'on soit coupable, mais plutôt à nous renvoyer vers une vulnérabilité sur laquelle notre attention peut travailler. Le pardon, ce serait plutôt ceci, vers quoi tendre, plutôt que de dire je pardonne parce que je me sens coupable, ça renvoie, encore une fois, à une forme de culpabilité où je décide, il y a quelque chose aussi de pardonner alors que le travail, c'est quelque chose aussi qui demande du travail, le pardon. Il y a une vraie... Oui. Allez-y. Oui, 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 le pardon, c'est très compliqué. En fait, on a tendance à être pour ou contre, à dire oui ou non, non, je ne veux pas pardonner, d'accord, je suis prêt à pardonner, etc. Mais attends, le pardon, c'est un travail de la souffrance. Donc, on ne devrait aborder ce thème qu'avec les plus grandes précautions puisqu'en fait, la notion même de faute, c'est peut-être l'une des grandes, enfin, c'est l'une des grandes surprises en fait de cette enquête. C'est vraiment en écrivant que j'ai découvert ça, c'est-à-dire que toute souffrance comporte par elle-même le concept de la faute parce que dans la souffrance, il y a quelque chose qu'on ne peut pas laisser passer, qu'on ne veut pas laisser passer et donc, d'une certaine manière, on n'accepte pas. La faute est même antérieure à tout principe moral. En fait, c'est même d'elle que naît la morale. Ce n'est pas une sorte d'exception dans la morale qui définirait le bien et puis par malheur, il y aurait du mal. C'est dans l'autre sens. D'abord, il y a la souffrance et comme on ne veut pas la laisser passer, d'une certaine manière, cette souffrance, c'est une faute de la vie, c'est une faute de l'existence. Donc, ça signifie que le pardon, la difficulté à pardonner, ça ne concerne pas seulement la difficulté de laver nos proches de la culpabilité qu'on leur impute. Ça signifie aussi que dans notre expérience de la souffrance, on est capable de faire quelque chose qui est très difficile à faire et qui est de laisser aller la souffrance alors que la conscience a tendance à se crisper dessus et à la garder. Et d'ailleurs, la personne qui dit « je ne veux pas pardonner », on l'entend immédiatement, elle ne veut pas lâcher sa souffrance. Elle la thésaurise, elle en fait quelque chose de précieux. Donc, pour convaincre, pour se convaincre soi-même que la souffrance n'est pas précieuse, surtout quand elle a été très grande, en fait, le travail, ça consiste à apprendre à la laisser partir, à la lâcher et ce travail, c'est le travail du pardon. Alors, pour y arriver, en fait, encore une fois, il faut y aller mollo, c'est-à-dire, il ne faut pas s'imaginer qu'on va pardonner comme ça par décision souveraine, ce n'est pas comme ça que ça se passe et donc, voilà, dans le livre, j'essaye de détailler un peu plus comment on peut y arriver à travers, justement, une enquête sur l'excuse, les excuses et sur une certaine façon de se rapporter les uns aux autres. On sait le pouvoir de l'attention, justement, ce qu'elle peut, justement, engendrer, augmenter comme sentiment ou comme... Mais, justement, faut-il ignorer l'accident pour éviter que, justement, il devienne accident ? Est-ce parce que on a l'attention, lorsqu'on porte l'attention sur l'accident, est-ce que, justement, ça le fait devenir accident ? Oui. en fait, n'importe quelle phrase déplacée, n'importe quel geste maladroit, n'importe quoi, en fait, peut être considéré comme un accident en éthique, dans les termes que j'emploie. Et un accident, dans une logique chaotique, ça peut être noyé, comme on dit en mécanique des fluides. C'est-à-dire que cette cause, pardon, bien qu'elle soit une cause, peut ne pas produire ces effets. C'est-à-dire, c'est possible que d'un coup, vous vous disiez « ça, j'aime pas, mais laissons tomber ». Et donc, l'un des apprentissages que nous avons à faire, c'est à la fois d'accepter ces moments où l'effet papillon fait qu'un tout petit accident va engendrer une grande crise, parce que ça signifiera que c'est tout le système qui appelait cette crise. Et en revanche, lorsque nous le pouvons, accueillir les petits accidents comme des événements de rien du tout et passer dessus un peu comme une voiture qui passe sur un dos d'âne, un peu comme un avion qui traverse des turbulences, bon, ça secoue, ce n'est pas le moment le plus agréable, mais enfin, on va y survivre. Et surtout, on ne le relève pas. En fait, on ne rapporte pas l'accident à d'autres éléments qui vont pouvoir l'alimenter de manière aléatoire. Dans l'idéal, je pense que la grande sagesse, c'est de vivre tous les accidents comme des accidents, c'est-à-dire de les laisser se noyer eux-mêmes dans leur propre insignifiance. C'est ça la plus grande difficulté. Pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas ? Parce qu'en réalité, ces accidents, c'est notre propre système qui statistiquement les attend pour s'en saisir comme des occasions pour entrer en crise. Et donc, ça, c'est toute la quatrième partie du livre où j'essaye de renverser un petit peu l'idée que, bah oui, les disputes arrivent par accident et c'est lié à une causalité chaotique. Et puis, j'essaye de montrer que peut-être cette causalité chaotique, on pourrait la renverser et montrer comment ce sont les systèmes qui favorisent leurs propres accidents. C'est-à-dire que moi-même... Vous dites d'ailleurs dans le livre que si on sent qu'il y a une brèche à disparu, c'est là où il faut s'inquiéter. C'est-à-dire que notre système travaille pour qu'elle se porte... Enfin, vous dites que plus elle s'active, la brèche, plus elle se porte disparue. C'est-à-dire qu'il y a une vraie inquiétude, c'est-à-dire que s'il ne se passe rien, il y a comme quelque chose d'inquiétant. Ça peut, ça peut. Ça peut être le signe que, bah ça y est, la crise est passée, littéralement. C'est-à-dire qu'une personne qui se montrait jalouse, finalement, elle n'est plus jalouse parce que la personne avec qui elle est lui a donné suffisamment de confiance. Mais surtout, j'insiste, tout ça n'est pas que dans l'intime. Par exemple, une personne peut cesser d'être jalouse parce que c'est dans sa vie professionnelle, dans son milieu amical, dans son tissu social que sa confiance en elle a été construite. Et du coup, même si elle est toujours avec une personne qui a peut-être parfois des comportements ambigus, ça n'activera plus la jalousie parce que tout ce qu'il a composé a été suturé, en quelque sorte. La brèche s'est refermée. Donc quand même, il arrive que les brèches, alors je ne préfère pas dire refermées, je préfère dire que les brèches, au contraire, s'ouvrent comme de nouvelles perspectives de vie. C'est-à-dire, par exemple, pour quelqu'un de jaloux, d'un coup, devenir plus libéral et libre et à l'aise dans les relations sociales. En revanche, ce sur quoi vous mettez le doigt, c'est le fait que ce paradoxe, au fond, qu'on ne peut pas à la fois être quelqu'un et savoir qui l'on est. Pourquoi ? Parce que la manière dont les petits événements créent des réticences et des préférences et des petites bizarreries et des petites anomalies en chacun d'entre nous, en fait, aussitôt qu'on intègre une anomalie et qu'on en fait une brèche et qu'au sein de notre système, elle détermine un comportement légèrement aberrant, c'est-à-dire, je ne sais pas, moi, par exemple, je n'aime pas le bruit. Voilà, le bruit, ce n'est pas grave, mais vraiment, à choisir, ça implique plein de choses que n'importe qui voit, en fait. Mais vous, vous ne vous en rendez compte que par les retours que vous en font les autres. Sans ça, la conscience a pour fonction d'occulter la manière dont le système a incorporé une anomalie comportementale. Alors, bien sûr, vous allez me dire mais les psychologues savent décrire ça très bien. Je vous réponds oui, mais le problème des psychologues, c'est qu'ils ont une approche très centrée autour de l'individu. Toute la psychologie n'est pas de cette nature, il y a de la psychologie sociale, mais malgré tout, l'idée que ce serait l'inconscient et que la conscience refoulerait ce modèle freudien, freudolacanien, on peut l'étendre d'une manière beaucoup plus intéressante à mes yeux, justement, lorsqu'on aborde les individus pas en termes d'appareils psychiques, mais en termes de système interactionnel. Puisqu'en fait, du coup, l'inconscient, finalement, ça désigne tout l'univers. C'est-à-dire, ça désigne tout ce que nous ignorons, y compris donc des déterminations sociales, y compris des enjeux politiques ou écologiques. Et à partir de là, eh bien oui, nos personnalités émergent de manière complexe à partir des événements qui nous arrivent, à partir de notre patrimoine génétique, à partir de nos déterminations historiques, linguistiques, etc. Et à partir de là, en fait, chaque individu se définit comme un complexe de brèches qui se différencient des autres principalement par ses nœuds, par ce qui pose problème en lui. Et ce qui est génial, en fait, dans cette conception, ce qui me semble stimulant dans cette conception, c'est qu'en fait, ça dépathologise nos défauts. C'est-à-dire que dans le monde contemporain, je ne sais pas si on vous l'a déjà dit, mais ce sont des choses qui se disent entre amis, entre amants, même au sein d'une famille, de se renvoyer chez le psy en disant que tu n'es pas bien ou tu es malade ou tu es un peu fou ou tu es un peu folle ou tu es un peu ceci, un peu cela. Et finalement, franchement, c'est bizarre de faire comme ça. J'en ai marre de souffrir de tes propres névroses et ainsi de suite. Et en fait, ce que j'essaie de montrer, c'est que ce sont des coordonnées éthiques à partir desquelles nous allons agir. Ce ne sont pas des défauts, ce ne sont pas des vices, ce ne sont pas des pathologies. Tous ces discours-là, en fait, ont une histoire qu'on peut retracer, mais qui est surmontée en quelque sorte par une approche systématique, du système. Et vraiment, je crois qu'il y a quelque chose de très libérateur à se dire que oui, les insuffisances ou les incohérences qui sont les nôtres ne sont pas nécessairement des maladies. En revanche, ce n'est pas pour autant qu'il faut assumer ces défauts en disant oui, je fais souffrir les autres et je m'en porte très bien et je me fais souffrir aussi moi-même. Donc, il y a quelque chose d'absurde aussi là-dedans. Donc, la conclusion de tout ça, c'est que ces réflexions ne s'articulent pas du tout à une prescription qui serait sous la forme d'un il faut faire ceci, il faut développer un art de la dispute, il faut savoir explorer nos brèches, etc. Non, parce que toute cette prescription sociale autour de l'amélioration de soi, etc., ça, vous pouvez le jeter à la poubelle. En revanche, vous découvrirez que vos propres interactions demandent à ce que le système soit corrigé sur des anomalies qui vous font souffrir et qui font souffrir vos proches. Donc, en fait, nous avons tous une tendance systémique à nous améliorer et donc à revenir régulièrement sur des anomalies du système et donc, ce sont les accidents qui vont nous permettre de faire surgir les anomalies comme telles et d'affronter nos inconnus. voilà un peu une autre description en fait d'un travail éthique qui consiste à essayer de se changer parce que finalement, on dit toujours que les gens ne peuvent pas changer mais les gens changent bien sûr, nous sommes tous en devenir donc on n'a pas d'autre choix que de changer. Donc, autant changer vers le mieux. On peut voir du coup ces accidents, ces brèches comme des étapes en fait, systématiques, des étapes pour combattre la souffrance, pour s'améliorer en fait, les uns, les autres en s'aidant parce que, comme on le voit dans le livre, tout est interactionnel, c'est par l'interaction que ces brèches arrivent, que cette souffrance et cette vulnérabilité se créent et donc, c'est un travail d'étape par étape ensemble en fait, si on arrive à poser en fait ces bases et cet antidote que vous proposez là. C'est vrai. Mais sans oublier que la tragédie, c'est que dans tout ce travail, on se fait souffrir pour de vrai. Et je crois qu'il y a une dimension aussi où il est essentiel d'honorer la souffrance pour ce qu'elle est. C'est-à-dire ne pas chercher à la positiver, ne pas chercher à la rendre constructive, mais simplement l'honorer. Et je crois que, d'une part, la dissocier de la crise, encore une fois, la crise dans tout ce qu'elle a de potentiellement créatif, mais aussi souvent destructeur, ça signifie accepter que la souffrance, elle, elle reste là. Elle reste là tant que vous ne vous en êtes pas en quelque sorte purgé ou lavé ou débarrassé. Mais en tout cas, cette souffrance-là, vous ne m'en ferez pas faire l'éloge parce qu'elle n'en a pas besoin. Les disputes, ça existe. Les disputes, ça arrive. Donc, il n'y a pas à faire l'éloge des disputes, il n'y a pas à déplorer les disputes, il n'y a pas à chercher à les éviter ou à les fuir. Ça arrive. Donc, comme ce sont des événements qui arrivent, ils méritent d'être mieux compris, mieux étudiés. C'est pour ça aussi que ça vaut la peine de réfléchir sur ce que c'est qu'une dispute et sur ce que ça dit de notre interconnection pour ensuite les vivre différemment. Parce que réellement, quand on comprend à quel point nous sommes intriqués les uns dans les autres, on finit par regarder nos proches comme des miroirs et au lieu de leur reprocher ce qu'ils sont et en leur disant « je t'aime bien, mais quand même, tu as ce défaut », entendre que ce qui se dit là, ce n'est pas tellement une description de la personne d'en face, c'est un aveu de quelque chose qui fait souffrance à l'intérieur d'un système. Et donc, parce que ce même défaut, quelqu'un d'autre ne le verrait pas. Quelqu'un d'autre ne le relèverait même pas. Ou la personne qui l'a ne le voit pas. Ça ne la fait pas souffrir forcément, ce défaut-là. Ce qui la fera souffrir, c'est plutôt que ça me fasse souffrir, par exemple. C'est plutôt... Tout à fait. Donc, c'est vrai qu'accepter que nous nous traversons, en fait, cette existence ensemble. Et que donc, une expérience, quelle qu'elle soit, et surtout quand elle est malheureuse ou quand c'est une relation qui soulève de la souffrance, donc, comprendre que nous vivons ça ensemble, c'est forcément sortir de cet individualisme dans lequel nous nous sommes enfermés. Et du coup, être capable à la fois d'aller vers le mieux, sans masquer toute cette dimension négative, mais sans non plus la thésauriser. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'écueils, en fait, dans cette affaire-là. Et ce qui est marrant, c'est que ce n'est pas grave si on y tombe. OK ? Ce n'est pas grave. Il y a beaucoup d'échecs, en fait, dans ce type de choses, notamment parce que c'est régi par le chaos. Donc, c'est seulement statistique. on va faire une fois, deux fois, trois fois, et c'est seulement la quatrième fois que ça va marcher. Ou alors, on croit que ça a marché une fois et puis la deuxième fois, ça ne marchera pas. Donc, il y a quelque chose aussi dans la théorie du chaos et puis dans l'ensemble d'une pensée fondée sur l'aléatoire, il y a quelque chose qui incite à la patience et à la confiance. La patience pour les jours où ça ne marche pas, mais aussi la confiance parce que les statistiques signifient qu'à un moment ou à un autre, ça va fonctionner. Oui, et puis rester, comme vous dites, toujours dans cette écoute finalement de cette souffrance, de la prendre en compte, de l'honorer, comme vous dites, de l'autre. C'est ce que ça amène. En tout cas, merci Maxime Robert. Merci beaucoup. Merci.